Aujourd'hui, je vous propose de délicieux sablés sapin de Noël. Oh mon Dieu, il neige ! Oh 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 ! C'est la magie de Noël ! Bonjour, je m'appelle Cyril Rourke-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. Je te propose ma version de la recette, mais c'est une version différente. N'hésite pas à cliquer sur la petite croix. Je prépare ma pâte à sabler. Je mélange la farine, le zeste d'un citron, de la cannelle, j'ajoute du sucre, de la noix en poudre, et je mélange le tout. Je creuse un puits, je mets au centre le beurre, un oeuf battu, je rajoute le jus du citron zesté, et je pétris. Pour m'aider, je fais tourner mon bol, cela permet d'avoir une belle boule bien homogène. Je la filme, et je la réserve deux heures au frais. Au bout de deux heures, je farine mon plan de travail, j'étale ma pâte, et je détaille des cercles de différentes tailles. Je fais également des petits cercles qui me permettront d'empiler mes autres cercles pour former le sapin. Les proportions de cette recette me permettent de faire quatre sapins, vous devez détailler chaque cercle en quatre exemplaires. Une fois que tout est fait, je réfrigère 30 minutes, je fais cuire chaque fournée 12 minutes à 170 degrés. Mes sablés sont cuits, je le retourne aussitôt, et je le laisse refroidir. Je prépare mon glaçage, je fouette un blanc d'œuf avec du sucre glace. Je fais d'abord mousser un petit peu mon blanc d'œuf. J'ajoute 100 g de sucre glace. Je fouette. Puis je rajoute à nouveau 100 g de sucre, et je fouette cinq minutes. A la fin, je rajoute un doigt de rhum pour aromatiser le glaçage. Si vous n'aimez pas l'alcool, vous pouvez rajouter du jus de citron. Je divise mon glaçage en nombre de couleurs que je désire, et j'ajoute les coloris alimentaires. Je prépare tous mes cercles par taille. Sur chaque cercle, je dépose mon colorant vert. Je décore avec des perles et des étoiles en sucre. Une fois tous les cercles bien décorés, je les monte et j'assemble mes sapins. Pour le haut, je termine par un chardon au chocolat. Et voilà, bienvenue dans ma forêt enchantée gourmande. Ouh, 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 je crois qu'il neige. Voici les ingrédients pour refaire la recette. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes.